Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette sixième vidéo d'objet sur Megaman X3 On s'attaque aujourd'hui au stage de Crush Crowfish Donc vous allez voir que ici on a juste une réserve de vie à choper Elle est très simple à récupérer en plus Donc là encore une fois le seul prérequis ce sera de posséder un des mechas Donc ça tombe bien parce que dans ce stage là vous pouvez choper le Hawk Carrier Donc qui vous permettra de balancer des missiles Et celui-ci pourra vous servir à choper la réserve de vie Donc c'est celle qui se situe le plus au nord-est Donc dans les petits 6 carrés que vous pouvez voir juste ici Donc là regardez vous avez la plateforme pour choper votre mecha juste en dessous l'entrée Donc prenez le Hawk Carrier tiens par exemple Et vous allez voir que la réserve de vie n'est pas très très bien cachée Mais quand même assez bien camouflée Donc ici hop vous passez par là Donc là je me prends quelques coups mais dans l'ensemble c'est pas trop grave Donc là les plateformes vont s'écrouler Et ici il faudra s'arrêter à l'étage juste en dessous Donc pas celui-ci mais celui-là Ici vous voyez que le mur est légèrement craquelé Et si vous avancez vous avez la réserve de vie juste là Donc là normalement si je regarde On a exactement la même barre de vie que la capacité d'armes qu'on a Et c'est déjà relativement pas mal Donc si vous avez des questions ou autre à propos de cette petite réserve de vie Très simple à récupérer N'hésitez surtout pas à m'en faire part par commentaire au message privé J'y répondrai avec plaisir Et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo d'objets Sur Megaman X3 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501